Thomas, Davy, nous sommes toujours en 2020. Oui. Une année miroir. Ah, c'est encore une putain en deltaplane qui passait. Moi, je trouve que 50 la pipe, c'est un peu élevé. Je te laisse juste de ce tarif. Bref, nous allons aller de l'avant cette année. Nous allons proposer des choses dans Bad News. Peut-être que ce sera des bonnes idées, peut-être que ce sera des mauvaises idées. On sait pas, mais on va le faire et on verra bien. Et si c'est pas bien, eh ben on le refera plus. D'accord. Voilà. Très bien. Mais avant d'aller vers l'avenir, parce que 2020, crois-moi, ça part quand même bien cette année, vu tout ce qui se passe dans le monde. Vraiment, on est bien parti. Pour Bad News. Oui. On va peut-être pas couvrir la Troisième Guerre mondiale. S'il y a, on fera peut-être autre chose. Mais avant de passer au futur, je pense que parfois il est bien de regarder le passé, de se tourner un petit peu sur l'année écoulée. Faut pas oublier d'où on vient. Non, faut pas oublier d'où on vient. Et justement, Bad News, qu'est-ce que c'est ? C'est notre public. C'est nos tipeurs. Merci. Et c'est ceux qui nous envoient des Bad News. Merci beaucoup. Et qui de mieux pour représenter tous ces gens qui gentiment cherchent des Bad News pour nous ? Vivian. Vivian. Cette émission, Thomas, est une spéciale Vivian. Générique. Bad News vous est présentée par l'équipe féminine thaïlandaise de Pétanque en compétition officielle lors du Trophée de l'Équipe organisée à Beauvais du 8 au 13 octobre 2019. Cette présentation n'est pas une blague, mais juste une information très précise d'un événement estimé trop confidentiel. Merci. Merci beaucoup, Ariel. Toi aussi, tu es une pierre dans notre édifice. Laquelle, je sais pas. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genres et mauvais genres. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On est là, pas forcément que pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et croyez-moi, en 2020, ça sera la même chose. Et dans cette émission, croyez-moi, on n'a rien vérifié, puisque c'est Vivian qui a envoyé toutes les Bad News. Donc du coup, s'il y a une information, vous dites, mais non, je l'avais déjà vu dans H, ça. Vous envoyez un mail à Vivian, on vous le donnera. Et vous allez régler ça avec lui. N'oubliez pas qu'il est belge et que là-bas, ils ont des cochons pour faire disparaître les corps. Ok, efficace. Donc voici une Bad News en bref de... Vivian. Et vu qu'on va essayer d'éviter de faire ça pendant toute l'émission, ça risque d'être relou pour toi d'ailleurs, tu vas perdre ta voix et tout ça. Deuxièmement, tu remarqueras que je n'ai pas encore crié. Non, c'est vrai. Mais je propose à chaque fois de mettre une photo de Vivian. Allez. Ça se passe à Rouen, cette histoire, Thomas. Donc on est en France. C'est récent. C'est risqué. Une femme de 82 ans a été secourue par des pompiers à cause de déshydratation. En fait, elle était tombée, elle était mal, elle avait besoin de secours. Les pompiers sont intervenus à Mont-Saint-Agnan, à côté de Rouen. Et lors de l'intervention, les pompiers sont rentrés chez elle. Elle était mal, ils ont peut-être cassé la porte pour pouvoir aller chez elle. Du coup, ils rentrent un peu partout. Ils trouvent la dame. Et avant de l'emmener, ils vont chercher un truc dans la salle de bain. Je ne sais pas si c'est peut-être sa trousse de toilette pour l'emmener à l'hôpital ou je ne sais pas, pour l'aider. Et le pompier entre dans la salle de bain et trouve un truc incongru dans la baignoire. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Thomas ? Qu'est-ce qu'il a trouvé, Thomas ? Un énorme gode. Non. Pourquoi ? Mais attends, dans la baignoire, pour toi, attends, un énorme gode dans une baignoire, j'aimerais voir dans ta tête la taille du gode. Écoute, dis-moi. Le corps de son fils mort depuis 6 ans. 6 ans ? 6 ans. Il a quel âge, du coup, ce corps ? On ne sait pas. Enfin, c'est un enfant, il a été mort à quel âge, à peu près ? Un adulte. Un adulte. Mais t'inquiète pas, elle l'habillait, le lavait tous les jours. Mais attends, il y a un moment où quand tu passes le jet de la douche, ça arrache la peau. Je ne dis pas qu'il était en bon état. Ouais, 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 mais elle le nettoyait. Je ne dis pas que ça n'avait pas daubé à un moment. Voilà, en 6 ans, je pense que ça ne sortait plus grand-chose, tu vois. Elle n'a plus toute sa tête. Et oui, oui, oui. Et une enquête est en cours pour trouver les causes de la mort du gamin, enfin du fils, quoi. Ouais, 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 ouais. Et aussi, ils essayent de voir si c'est bien le fils de cette dame. Parce qu'ils ne sont pas très sûrs. Bah oui, ça peut être son mec, ça peut être un autre mec de dehors qui a l'habité, ça peut être tellement de monde. Voilà, affaire à suivre. J'allais dire affaire conclue, ouais. En bref, de... De Vivian, toujours, une autre photo ? Oui, c'est ça. Allez, une autre photo. Nous sommes au Brésil, Thomas. Et une dame de 60 ans a déjà raté son permis de conduire trois fois. Ça commence à coûter un peu de thunes et... Bon, bah, elle galère un peu. Et son fils, Etor. Alors, je ne vais pas le dire bien, excusez-moi, je ne suis pas brésilien. Etor Chiave, H-E-I-T-O-R. Ouais, Etor. Etor, qui a 43 ans, il se dit, je vais aider ma mère. Maman, je vais t'aider. Je vais t'aider, tu vas l'avoir, ton permis de conduire, maman. La prochaine fois, ce sera la bonne. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je continue pour les gens. Il lui donne des leçons particulières, il la motive, il l'aide, il lui fait réviser son code, etc, etc, etc. Et il se rend compte que c'est une merde. Qu'elle ne l'aura pas. Et là, il se dit, ok, j'ai qu'une solution, me déguiser en ma mère. Il a quand même pris le temps de faire une petite photo en mode, hmm. Ça va, oui, oui. Pour information, voici le monsieur avant-après. Sauf que très rapidement, lorsqu'il vient pour passer le permis à la place de sa mère, qui est censée avoir 60 ans, les gens de l'agence se disent, hmm. Il est allé, passé, sans permis, avec l'examinatrice. L'examinatrice, elle dit, bon, bah, moi, c'était la sixième personne de la journée, donc du coup, je ne suis pas beaucoup remarqué, il est rentré dans la voiture. Bon, par contre, à un moment, il a parlé. Et le mec faisait un truc genre, oui, ah, et là, la meuf, elle a fait, bah, non, la police est venue et il est en attente de son procès pour usurpation d'identité. Bah, ouais. Alors, pendant qu'on est sur du Brésil, en fait, hier, donc, j'étais avec des amis et il y avait des amis, IE, qui regardaient, entre elles, des sous-vêtements sur Internet et elles sont tombées sur ça, l'eau de trois brésiliennes en dentelle. Pour 14,30€, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle du trafic humain. Oh ! Tout de suite ! Mais à 14€, ça serait dur de refuser, c'est dur de refuser. En bref, de Vivian ! Avec une photo ! Eh oui ! Ah, elle a baissé le prix de la pipe. Décidément, c'est putain deltaplane. Moi, j'aimerais bien, je vais m'acheter un nouvel appart avec un balcon, sinon elles peuvent pas atterrir, quoi, c'est le bordel avec les filetres et tout ça. Faut qu'elles visent, le deltaplane, on le pète à chaque fois. Elle atterrit dans le canapé, le chat y saute. Puis après, comment elle repart ? Ah oui. C'est Noël. Non, c'est pas Noël. En tout cas, dans notre histoire, c'est Noël, c'est une histoire qui est arrivée à Jane Slater, qui est une reporter célèbre de la NFL, donc aux Etats-Unis, elle couvre des événements sportifs, quoi. Et à Noël, son petit ami lui dit, j'ai vu que tu regardais beaucoup ma montre connectée. Regarde, je t'offre une montre connectée. Tous les deux, on aura la même montre connectée, tout ça. Et même, on peut connecter nos comptes et comme ça, on peut faire un petit peu la guéguerre. On peut savoir qui a plus fait de jogging cette semaine et tout ça. Et la même, elle fait, mais oui, mais trop bien, trop bien, trop bien. Non, 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 pas du tout trop bien. Un jour, le compagnon de Jane Slater lui dit, demain, je ne dors pas à la maison, j'ai un pote, je vais chez un pote en ville, on passe la soirée ensemble et je dormirai chez lui. Menteur. On te connaît, toi. Le lendemain, lorsque Jane regarde les stats de sa montre pour comparer avec celles de son compagnon, elle se rend compte qu'il a fait plus de sport qu'elle. Qu'à 4h du matin, la nuit où il dormait chez son ami, il y a eu un petit pic de quelques minutes. Elle l'a appelé, elle lui a dit, dis donc, le footing n'est pas trop dur à 4h du matin. Et il a avoué qu'il avait baisé une autre meuf et se sont séparés. Ah bah écoute, c'est quand même bien les nouvelles technologies. Bah oui. En bref de Vivian. C'est lundi matin et les employés d'une entreprise de Washington décident d'aller dans leur bureau. Alors imagine, tu sais, c'est des sortes d'open space, mais c'est dans les open space, tu as aussi des fois des bureaux qui sont fermés par des vitres en verre. Oui, je vois. Et qui font un petit peu plus bulle, tu vois. Des box. Des box, voilà. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans le box. La porte est fermée. Fermée. Ok. Quelque chose s'est passé pendant le week-end. Il y a du sperme dans la serrure, il a séché et ça a bloqué la porte. Ma question, ça allait être, quoi Thomas ? Ta réponse n'est pas la bonne. Oh, flûte alors ! Qu'est-ce qui a pu se passer ce week-end en sachant qu'il n'y avait personne dans le bureau pendant tout le week-end ? Il voit à l'intérieur du box parce que c'est vitré. C'est vitré, il voit et il voit ce qui bloque la porte. Ah, il voit ce qui bloque ? Bah c'est un SDF qui est dormi là pour la nuit. Alors c'est un box intérieur. C'est quand même bizarre le SDF. Il s'est infiltré, machin, il dit « Oh, ce box, il a l'air un petit peu plus cosy. » Il rentre dedans et il bloque avec son dos. Non, c'est pas un SDF. Bah écoute, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui bloque cette porte ? Ah, c'est nul. C'est un parapluie qui était posé et qui a dû tomber. Il a glissé, le parapluie, et il s'est bloqué entre le mur et la glissière de la porte. Pendant deux jours, ils n'ont pas eu accès au bureau. Impossible d'ouvrir, impossible de faire bouger le parapluie. Parce que là, t'es obligé de péter la vitre. Neeraj Agrawal a posté cette photo sur Twitter. Il a eu 147 000 retweets de cette photo. Tous les gens donnaient une astuce pour rentrer à l'intérieur, dont la plupart, c'est « Exploser la vitre ! » Et eux, ils n'ont pas voulu faire comme ça. Et ils ont appelé un ami à eux, ingénieur. Et l'ami a fait « J'ai une idée. » Ils sont allés à l'étage au-dessus. Ils ont percé un trou dans le plafond. Ils ont fait passer un finin avec un cintre. Ils ont pris le parapluie, ils ont soulevé et ils sont rentrés. Ah, donc c'était un tout petit trou tout fin. Tout fin. C'est peut-être le truc qui coûtait le moins cher au final. Peut-être, je ne sais pas. Après, je vois qu'il y a quand même un mur à côté. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être que percer le mur à côté, ça aurait été encore plus compliqué. Je ne sais pas. Écoute, ça a été leur solution. On la respecte. On la respecte et c'est la pub de Rob qu'on respecte aussi. Voici Encu Mini Home, notre assistant connecté. Demandez-lui ce que vous voulez et il vous aidera au quotidien. La preuve. Ok, Encu, mets un réveil à 6h. 6h ? C'est pas un peu tôt, t'es sûr ? Euh, oui, je suis sûr, c'est pour le travail. Bah, t'es plus au chômage. Si, justement, mais là, c'est pour passer un entretien. Et c'est pour un boulot bien payé ? Normal, le SMIC. Oh mec, ça vaut pas le coup. Allez, viens, viens, viens. On se fait une grasse mat et on passe la journée de demain à se raconter des blagues. Deal ? T'es là, mec ? Ouais, 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 non, c'est vrai, t'as raison. Merci en cul. Avec plaisir. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Ces deux bandes dessinées sont toujours disponibles à l'un au Pays des Merveilles avec Ariel et M. Poulpe et La Petite Mort 4 avec Davy Mourier. Je serai en dédicace, justement, pour ces bandes dessinées le 25 janvier en après-midi au Havre. Je serai aussi à Angoulême sur le stand Delcourt le jeudi 30 de 13h à 15h, le vendredi 31 de 15h à 17h, le samedi 1 février de 17h à 19h avec M. Poulpe. Et dimanche de 13h à 15h. En bref, de... De qui ? De Vivian ? Ah, peut-être bien. De Vivian. Un jeune papa qui est très content d'être papa s'occupe du ménage. C'est pas mal d'être content d'être papa quand t'es papa. Oui, c'est bien. Sinon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, il est très content d'être papa et même il aide sa femme. OK. Puisque, bon, le bébé, maintenant, il a un an à peu près, mais bon, il continue à l'aider à la maison et tout ça. Et là, il fait le ménage. Un papa 2.0, quoi. C'est ça, alors que sa femme, elle, faisait la lessive. Il se partage les tâches. Il se partage les tâches. Et en passant devant la machine à laver, il a failli mourir d'une crise cardiaque. Mais non ! Mais il est vivant ! Oui, il est vivant. Mais la machine tourne ? Oui. Quoi ? Mais le mec, il... Non, non, David, elle tourne pas. Le mec, il prend une photo. C'est un t-shirt de son bébé. Il était en train de me dire, mais il est taré de mettre ça, on peut pas mettre ça à l'image. En fait, sa femme l'avait des affaires, elle a pas retourné le t-shirt, donc forcément, il va être flingué le t-shirt. Mais bon. Ah, toi, tu retournes tes t-shirts ? Ah, il faut les retourner, sinon l'image, elle s'en va. Bref. Les conseils les suivent de David. Les conseils les suivent. Et le mec a eu la peur de sa vie, genre, il a fait genre... Et après, il a fait... Ah non, c'est le t-shirt, putain. Ça a marché, hein ? Bah, ça... Ouais, ouais. Attends. Dis, Siri. Bonne année ? Meilleur vœu pour cette nouvelle année. C'est un peu nul, hein. Dis, Siri. Bonne année ? Bonne année, grand maître. Que vos bonnes résolutions soient couronnées de succès, ou sinon reportées à l'année prochaine. Il m'a appelé grand maître. Ouais, ouais. Moi, non. Dis, Siri, appelle-moi grand maître. Je vous appellerai grand maître à partir de maintenant. Ça vous convient-il ? Non. D'accord. Je continuerai à vous appeler Davy. Non. Appelle-moi Camille, maintenant. J'appelle Camille... C'est qui ? C'est ça. Et voici la bad news de Vivian. Nous sommes en Italie. Monsieur et madame, que je vais appeler macaroni gros cliché... Laisse-moi finir. Nous sommes en Italie. Et monsieur et madame macaroni gros cliché raciste, c'est leur nom de famille. Ah oui, c'est tout le... C'est leur nom de famille. D'accord. Ont besoin d'acheter de la pâtée pour leur chien. Bah oui. Que font monsieur et madame macaroni gros cliché raciste ? Ils vont acheter de la pâtée pour chien ou ils découpent leur enfant pour faire de la pâtée ? Bon, ok. Ils vont acheter de la pâtée pour chien, mais du coup, ils vont où acheter de la pâtée pour chien ? Bah, à Carrefour. Ouais. Ils vont à Carrefour, ouais, à Carrefour. Carrefour. Et donc ils vont à Carrefour, monsieur et madame macaroni gros cliché raciste. Et ils vont où ? À Carrefour, au rayon pâtée, quoi. Ouais. Bah, j'ai une vidéo d'eux en train d'acheter de la pâtée pour chien. Là, est-ce que c'est ça, chérie, qu'on doit acheter ? Je suis pas sûr. Attends, fais voir. La sécurité les a un petit peu surveillés et après qu'ils aient fini de faire leur petite gâterie au rayon animaux, ils ont fini leur course comme si ils n'avaient rien intérêt sans rentrer chez eux. La sécurité a rien dit ? Non. Ils juste ont regardé la vidéo. Ah oui. Mais t'as vu à quel point ça a l'air chiant pour eux de Ken ? Viens, chérie, on va essayer de renouveler notre couple. Ah oui, tu as raison, faisons ça dans des endroits inappropriés. Non, mais je pense qu'en fait, tout le délire est de le faire et à aucun moment dans le plaisir. Enfin, je veux dire, là, à aucun moment, la meuf peut avoir un orgasme. T'as vu comment ces regards sont comme ça, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire choper ? Et puis même, elle est détendue un petit côté. Non, mais à un côté, je m'emmerde. Parce que, justement, le kiff, il est dans le fait de faire quelque chose à un endroit où t'as pas le droit. Donc, du coup, t'as un petit côté. Là, non. Là, vraiment. C'est marrant parce que je faisais un peu le petit chien et justement, ils achetaient de la pâtée pour chien. La boucle est un peu bouclée. Tout est calculé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, Thomas, je vous rappelle que nous existons grâce aux tipeurs en grande partie et à la publicité. Ne vous inquiétez pas, NordVPN va revenir. Yeah ! Ouais ! Donc, Thomas, tu as peut-être des choses à dire ? Oui, j'ai une vidéo qui est sortie hier qui s'appelle Le Vinyl. C'est une comédie musicale que j'ai fait en 48 heures avec mes amis. Dedans, vous pouvez retrouver Hugo Rotraza qui fait des parodies de chansons de rap sur YouTube. Il y a aussi InThePandouille qui fait un chouette barman. Allez la voir, like en masse, abonnez-vous à ma chaîne, elle est superbe. Vidéo qui t'a permis d'avoir le grand prix du 48 heures. Arrêtez, vous me faites stresser. Moi, je... Moi, tu supputes ça. Moi, je supputes. Moi, je vois dans l'avenir. Tu pourras le garder dans l'émission. Devi voit dans l'avenir. On ne sait pas, il n'y a pas eu la remise des prix. Il dit que j'ai gagné. Le grand prix. Le grand prix. Il dit que j'ai un grand prix. Tout de suite, qu'est-ce que j'ai gagné ? Donc, Devi est un devin. Voilà. Allez voir le film. Le grand prix. Voilà. Ce que vous pouvez donner sur Tipeee, c'est super. Si vous voulez venir nous voir en dédicace, c'est super. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une bad news spéciale animaux. Et bah, on sera là. Si vous voulez envoyer des bad news, c'est ici. Contact.unecazembre.com Tchao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?